bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode de ffbe on s'était donc laissé avant d'aller au niveau bornes bourseraies brumeuses on avait éliminé enfin on battu et ils sont morts parce qu'ils ont mis trop de 2 dans leur armure donc terre et ciel donc les véritables c'est à terre et ciel je suppose qu'on va avoir la même chose le suivant risque d'être flamme et mer je suppose que par ici on aura le trio donc lumière ténèbres et réagam qui est dans l'armure de gel donc à voir bien entendu au fur et à mesure n'oubliez pas de soutenir la chaîne abonnement commentaire le petit pouce bleu qui fait du bien également la cloche de notification afin d'être prévenu qu'en sortions les futurs épisodes je sais vous connaissez la chanson allez c'est parti morosité tout près de particuliers ça va ça quoi tu pourrais ressentir les autres héritages n'est ce pas bien sûr je peux ressentir le mouvement on retrouve le concours où le cristal c'est tout ce qui apporte pour ça qu'on se dirige vers la c'est pas oui mais j'ai comme un mauvais pressentiment je me rappelle que lors du précédent épisode je n'ai pas montré la chmiche mais j'avais compris mon billet on fera peut-être ça lors de la fin de cet épisode si je n'oublie pas une nouvelle fois on va dire qu'avec mes allergies c'est pas évident pour l'instant il y a tendance à beaucoup plus vite oublier les choses parce que bah j'ai autre chose à la tête je n'arrête pas de penser à mon mou je n'arrête pas arrêter de me roucher donc j'ai pas mal de crâles etc qui vont avec bien entendu voilà je ne vais pas vous faire une histoire de ma vie je pense que vous vous en foutez littéralement un certain nombre de choses qu'on level up en tout cas en termes d'horreur lors de cet épisode nous verrons bien oui d'ailleurs ma compagne m'a fait remarquer que vu justement que j'ai mes allergies et que j'arrive pas de me roucher énormément ma voix est un peu plus grave que d'habitude désolé si c'est le cas ou alors elle aime bien attendu pour elle voilà ça peut déranger potentiellement dérangé utiliser la magie blanche ok dégâts de feu sur la ligne ça sécurité commentaire remplacer fina tu es où Alors, faut coiffiner et tout simplement bannissement et de la magie blanche, on peut le voir ici, là c'est du... une petite boule blanche. Et l'oeil à feu, donc dégâts de feu, ce sera fait, parfait. Hop, 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 en plus on vole. Oh, en plus ils ont résisté, je l'ai eu. Voilà. Le boss qui est bruyant, magie noire cette fois-ci, il n'y a rien d'autre de particulier. Mais on peut retourner sur l'équipe standard, voilà. Normalement elle a une attaque, voilà, tous les ennemis, voilà, c'est ça. Bon, en fait ils ont. Et ça restaure en plus Black Dester. Ça ressemble normalement à Rehagan, excepté qu'il y a l'en plus des attaques supplémentaires. Bon, je lui ai dit, j'avais eu le personnage, donc si à un moment donné j'arrive à avoir ce qu'il faut pour la level up, Bonne ! Ah merde, j'ai oublié la magie noire qui est con ! On se retrouve dans un instant, je vais refaire la magie noire. Nous revoyons là, avancez à l'aveugle. J'ai affligé des dégâts de terre, trois limites ou plus. Soit limite, c'est simple hein, je prends ça, voilà. Il faudrait que je fasse... Ah oui, et pourquoi ? Tu le seras bien assez tôt. Ah, d'accord. Cette ville a un vrai harem, seuls les hommes amateurs de jolies filles devraient y entrer. Ouais, c'est clair. Alors 700 ans ou plus, t'as sûrement eu le temps de te construire un harem. Quelqu'un faster, par pitié. C'est clair. C'est bon. Le LB c'est bon aussi maintenant. Fizali ça fait longtemps, je crois qu'on l'a pas vu. C'est pas en cinématique, c'est pas grave hein. C'est pas grave. Caché dans la brune, dégâts de glace, terrassé l'épée aigri avec de la magie. Oh la magie ! J'ai bien, je capte à la fin. Donc, on a lui. On va remettre le feu. Dégâts de glace, de mémoire, donc ce sera le casse-là. Départ. Et on va relever ça aussi. On va le remettre... Je crois que c'était lui. Non. Ah oui, d'accord. C'était lui. Voilà. L'épée c'est gris. Au revoir. L'épée c'est bien glace. Ouais c'est bien glace. Ok. On va déjà faire glace. Ça c'est fait. Lui, à part le feu, il a toujours rien. Ok. À part le feu. La bouclier fonctionne, je ne comprends pas pourquoi la dernière fois ça nous emmerde. Parfait, c'est plus juste, mais parfait. Je ne comprends pas, mais je ne comprends pas. Mon frère serait peut-être encore en vie. Nicole, Nicole, j'ai été accepté. Je vais devenir soldat et protéger Alderion. Quoi ? Tu as possédi pour une place dans l'armée ? Elle, tu m'avais juré que tu ne t'enrôlerais pas. Oulala, t'enrôlerais pas, voilà, c'est le mieux français. Tu pourrais au moins t'enrjouir pour moi. Je veux faire tout ce que je peux pour Alderion, tout comme toi et Luluka. Devenir soldat ne fait pas partie de tes obligations envers notre peuple. As-tu pas même songé à me consulter sur la question ? Je sais ce que je vaux pas grand chose pour le moment. Mais je vais apprendre, et un jour je deviendrai un grand tacticien comme toi. J'en fais le serment. Elle, tu as toujours essayé de marcher dans les pas. Mais réponds-moi avec honnêteté. Quand cela t'a-t-il jamais réussi ? Pas une seule fois, je sais. Je ne vous arriverai jamais à la cheville, à Toyo ou à Luluka. Elle, pardonne-moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu n'as pas à t'excuser. On est comme le jour et la nuit. C'est à fait. Tout le monde se demande si on est vraiment frère. Je ne compte plus le nombre de fois où je l'ai entendu. Mais je rêve de te ressembler. Et pour ça... Elle, cette magie... C'est le sort interdit qui se transmet dans notre famille depuis des générations. Je sais. Le sort qui permet d'hypnotiser son propre esprit afin d'en prendre le contrôle. Si je m'éprends bien, j'arriverai peut-être à modeler ma personnalité sur la stienne. Elle, arrête ! Arrête immédiatement ces bêtises ! Pourquoi es-tu aussi au colère ? Tout le monde y trouverait son compte si j'étais comme toi. C'est faux. Tu devrais te contenter d'être toi-même, elle. Je devrais me contenter de rester inutile à jamais. Tu possèdes une générosité que je n'ai pas. Les gens t'ouvrent leur cœur sans hésitation. C'est un véritable don. Un don sans grande utilité dans une bataille, certes, mais d'une valeur inestimable dans la vie. Si tu désires tant que cela devenir plus fort, n'essaie pas de te mener sur moi à toute ta propre force. Tu as raison. Je suis désolé. Je ne t'obligerai pas à abonner ton projet de devenir soldat, mais à partir de maintenant, ce sera à toi de trouver la voie que tu souhaites prendre. Compris ? C'est la condition à remplir en échange de ma bénédiction. Compris. Je te le promets. Il n'était pas fait pour devenir guerrier. Je le savais très bien, et pourtant... Si j'avais dit ce que je pensais vraiment, si j'avais mieux essayé de leur dissuader, ils ne l'en seraient pas noirs. Je suis seul, fautif. C'est à cause de moi que si elle a péri face à Veritas des Mers. On a vu, je pense avoir une exploration ici. Une ville. Ville de Sian. Un petit peu japonais. Alors, c'est à ça que ressemble la ville de Farm. On devrait interroger les habitants pour voir si on peut apprendre quelque chose sur le cristal. Akura. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as l'air d'avoir du mal à marcher. Ne prête pas attention. Trouvons plutôt un endroit où loger. C'est qui ça ? Aga. Niveau design, on dirait Aga. Maîtresse Akura. Je vais trouver. Maîtresse. Sakura, tu connais cette fille ? Eh bien, eh bien, tu m'as repéré. C'était l'une de mes élèves à l'époque où je me cachais ici, mais je ne suis pas très doué pour la gérer. Maîtresse Akura, regardez. Je vais être délicieux bonbons pour vous. Ah, ah bon ? Non, je veux dire. Ayaka. Ah, c'est bien Ayaka. Nous ne sommes pas venus ici pour ça. As-tu vu un cristal apparaître près d'ici ? Oui. Je l'ai même vu passer juste devant moi. Vraiment ? Dans quelle direction est-il allé ? Alors, c'est un temple au-dessus du royaume de Farms. Les gens ont été envoyés enquêter là-bas il n'y a pas longtemps. Enquêter ? Je crée l'opie. Nous devons les trouver et les ramener en sécurité. Alors, pourquoi je connais Ayaka ? C'est parce que dans le jeu Final Fantasy Brave Exus War of the Vision, c'est un des personnages qui peut être invoqué en tant que vision, en fait. Et c'est une putain de hileuse, en tout cas, à cet endroit-là. Putain de hileuse. C'est la meilleure hileuse à l'heure actuelle disponible. Ah, pourquoi ? Monsieur Goken. C'est le chef d'expédition envoyé pour mener l'enquête. Quel horrible monsieur. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un monstre. Un monstre en armure. Quelle couleur ? De quelle couleur était l'armure qu'il portait ? Bleu. Son armure était bleue. Ah, merde. Je n'arrive pas à le croire. Qui a non bien pu faire une chose pareille à monsieur Goken ? Nicole ! Oups, désolé pour la... Mademoiselle Ayaka, pourriez-vous prendre soin de monsieur Goken, s'il vous plaît ? Maîtresse Sakura. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis désolé. Nous n'avons pas de temps pour les explications. Pardonne-moi de te repartir si vite alors que nous venions tout juste de nous retrouver, mais je vais tout de même prendre ce bon point. Je sais que je peux te confier la sécurité de cette ville. Tu es mon élève. Tu es capable de protéger ce genre. Oui, maîtresse. Vous pouvez compter sur moi. Faites attention à vous là-bas. Coline Draau. Culpabilité dévorante. Il n'est pas accusé d'objet. Il n'y a rien de particulier, ça va. Il est passé aussi à N.V. ? Je n'avais pas vu ça. Aux affaires d'envoi là. Elle est mort par ma faute. C'est ma responsabilité. Tu vas à elle. Tu ne seras pas mort en vrai. Je vais débarrasser ce monde de Veritas Zemmer pour toi. C'est vrai que non. Il n'a pas le... Je ne sais pas voir avant d'envoi. Le truc habituel de N.V. Après, ce n'est pas N.V naturel aussi. C'est N.V qui a été amélioré. Il faut que je dise ça, mais Tifa aussi avait son système. Elle était améliorée. Elle avait quand même l'électricité. Sous-titrage ST' 501 Pertre à perte de luche. Des dégâts de feu, magie blanche. Magie de feu, magie de feu en tout cas. Magie de feu. 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 Angárensus. Magie de feu. C'est fini ? Magie de feu. Et au level up, parfait. A midi. Dégâts de vent, 3 minutes ou plus. 3 minutes ou plus, on va prendre d'autres ici. Dégâts de vent, un physaliste peut s'en occuper. Sérieux, vous avez vraiment un tas de problèmes, tous ou tous autant que vous êtes. T'as sûrement raison. Mon grand frère à nous va causer tellement d'enblis que je peux difficilement te donner, t'as vu. Tout ça arrive parce que tu te donnes un fond. J'aime les gens comme ça. Ah bon ? Si tu le dis. Tu es tout le coup, j'ai vu que quelque chose ne va pas. Ah, non, non, tout va bien. Je crois qu'il s'est avec lui qui commence à tomber. Mais ce charmeur commence à faire ses effets. Surtout par rapport à ce qui s'est passé lors du combat, je pense. Les discussions qu'il y a eu, entre autres. Je pense qu'il commence à avoir un certain intérêt. Bon, je pense que les L2 ont dû commencer par les L2 en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait le contraire, d'habitude je fais l'autre côté. Pas grave. Le vent est fait, donc ça, on est bon. Je pense qu'il y a un certain intérêt. Je pense qu'il y a un certain intérêt. Je pense qu'il y a un certain intérêt. On ne va pas pour un intérêt. On ne va pas pour un intérêt. C'est parti ! Shand de la M. Dégâts de feu et de lumière. Interverser le boss avec une limite. Feu et lumière. Donc il faudra automatiquement qu'on prenne une liste à get. Ah, et j'ai pas de limite ici. C'est pas grave, je reprends ça en vidéo. Ce n'est pas grave. Manissement. Voilà. Je pense que ça sera pour autre chose. Mais voilà. Oula. Oula. Notre cher Cloud a enchaîné. Bon, j'ai pas de limite de dispo. Bon, je ferai ça en vidéo pour la limite. S'il n'y a pas grave. ... ... C'est parti ! Qu'est-ce que c'est ? Tu es ici pour aider. Est-ce que Gouken va bien ? Il a réussi à rentrer. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Un monstre est apparu. Il portait une armure bleue. Je croyais que nous allions y passer. Mais alors, elle s'est pliée aux deux, comme tordue de douleur. Quoi ? Mère. J'en n'en peux plus. Assez. Plait-il ? Je ne veux plus me battre. Je ne veux plus tuer. Je te supplie qu'on te laisse en vie. Si tu comptes présenter tes excuses, tu peux le faire en enfer. Nicole arrête ça. Mère n'est pas en mesure de se battre. Où est l'honneur dans tout ça ? L'honneur ? Où était l'honneur quand elle a tué elle ? Ce que mère a fait est impardonnable. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut te venger comme ça. Qu'est-ce que ça va changer de tuer Mère ? Je ne crois pas que ça te ferait te sentir mieux. Une revanche ne donne aucun sentiment de satisfaction temporaire et je regretterai sûrement après coup. Mère a tué elle. Il est mort et Mère est vivante. Et cela, je ne peux pas le pardonner. Tuer elle ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ne recommence pas avec ça. Attendez. Veritas des flammes. S'il vous plaît, attendez. Mère ne se souvient vraiment pas. Comment ça ? Elle ne se souvient pas de ce qu'elle a fait quand son autre personnalité prend le dessus. Alors je vous en prie. Flammes, ne me redis pas ça. Viens Veritas des meurs. Mieux vaut vous battre en retraite. Suis-moi. Pas si vite. Je ne vous laisserai pas vous enfouir. Attends, Nicole ! Suivons-les. Nous aussi. Lors du prochain épisode, nous irons à la plaine de Loomphor. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu qui fait du bien, mais également la cloche de notification afin d'être prévenu qu'en sortir les futurs épisodes au mois par jour. Allez, d'ici là, vous voyez ça de vous. Bye !